On l'accompagne. Une fois à l'intérieur, vous voyez des ateliers de tailleurs de pierre, des burins, des outils de travail de la pierre. Et vous voyez des hommes encapuchonnés qui semblent en train de travailler, en tout cas en activité, à l'intérieur de la bâtisse, et qui travaillent dans l'obscurité presque totale. Mais bientôt, le chef des tailleurs de pierre apparaît, et avec lui, un chandelier de bougies qui illumine une grande salle. Et vous voyez que c'est extrêmement grand. Tout est rocheux, avec un petit peu de mobilier en bois, mais tout est fait à base de roche. Les hommes encapuchonnés se découvrent, et vous êtes entourés d'une dizaine de nosphératous. Rollin s'écarte. Bienvenue, étrangers, à la guilde des bâtisseurs. Merci de nous accueillir. Je me prénomme Anselme. Et mon camarade ? Je suis Simon. Une silhouette qui apparaît sur une espèce de balustrade en hauteur, une balustrade rocheuse, et qui surplombe un peu l'ensemble. Et vous entendez une voix roque qui vient de cette silhouette, qui vous dit « Et moi, je suis Périn de Granit, le chef de la guilde des tailleurs de pierre de Bordeaux. » Il se montre à la lumière, et vous y voyez un impressionnant nosphératous, massif et charismatique. Que me vaut votre visite, voyageur ? Nous avons été recommandés par Monseigneur Garinus, de l'abbaye des lacs primitifs. Il nous a indiqué de venir nous présenter à vous, à notre arrivée dans la sanctueuse ville de Bordeaux. Nous sommes, voyez-vous, en pèlerinage, et il aurait été impoli de notre part de ne pas se présenter à des seigneurs comme vous, alors que nous avons été assistés dans nos voyages par votre allié Garinus. Hum. La plupart des membres du clan Nosferatu peuvent être fiers d'être ma descendance. Quel est votre linéage et qui est votre sire, voyageur ? Il s'adresse à tous les deux, hein ? Hum. Je m'avance en premier, du coup. Je suis Anselme, du clan Brujard. Je suis enfant de Gilles Pardrust. Il hoche de la tête. Il regarde vers toi, Simon. Ben, je fais un pas en avant en m'inclinant légèrement. Et je suis Simon, dit le forestier, un fan de Nyx, du sang gangrel. Eh bien, chers voyageurs, vous êtes les bienvenus ici à Bordeaux. Et, vous aurez un abri pour les jours qui viennent. Hum. Vous serez installés à la crypte de Gabel. Dans le cimetière de Bordeaux. Si cela vous convient. C'est très généreux de votre part. Mes enfants ont fait vœux de silence. Mais ils vous guideront par des tunnels qui vous amèneront jusqu'à la crypte. Si vous avez besoin d'un travail particulier pour un outil ou quelle que soit votre demande, si c'est à base de minéraux, nous pourrons vous le fournir. Vous n'avez qu'à me demander. Et je passerai commande pour vous. Je vois que vous avez rencontré Rolin de la lune cendrée. Il s'agit d'un enfant du sang des oracles. Vous pourrez lui faire confiance. Il est à notre service. Monseigneur de Granit. Oui. Pourrons-nous de mauvais à Rolin son assistance pour la traduction et du coutume de ces lieux. Notre guide a été quelque peu accommodé récemment. Et nous aurons besoin d'une présence qui permettra à nous deux voyageurs venus d'au-delà du pays d'Oc de comprendre les us et les coutumes. Ainsi soit-il Rolin tu les guideras pendant leur séjour. Et Rolin fait une révélance et fait oui bien messire de Granit bien sûr. Seuls ces petits carayons pourront vous être peut-être désagréables mais sachez que quand il le veut mon Rolin peut être aussi silencieux que mes enfants. Oui bien sûr messire de Granit. Messire Perrin nous autorisez-vous aussi à chasser ou sur la ville de Bordeaux et nous indiquer s'il vous plaît où cela peut se faire en toute discrétion. Hum je vois que les rumeurs sur l'honnêteté Franck n'a d'égal que la politesse de vos paroles. Vous êtes un seigneur de la nuit. Quand le soleil se couche vous êtes les maîtres ici. mais sachez que nous sommes tous sur le territoire du marquis de Morsac qui dirige la ville et sa noblesse. Grâce à lui nous sommes préservés des menaces que l'église porte sur notre présence. mais en dehors de la ville votre destin sera entre vos mains. Je vous remercie pour ces précisions monsieur de Granite. Nous ne voudrions pas troubler plus avant votre nuit avancée. Nous aurons d'autres questions pour vous. Pourrons-nous vous rencontrer à des moments ultérieurs ? Absolument. Vous pourrez revenir ici par la voie que vous a montré Rollin et l'un de mes enfants m'indiquera que vous êtes vous voulez ma présence. Mais sachez que vous serez surveillés pendant votre séjour. La ville est sous nos yeux. Ils sont partout. Ainsi soit-il. Donc les enfants du vieux Nosferatu se retournent et retournent à leurs ateliers de travail et recommencent à tailler la roche. À travailler les minerais. et bientôt vous entendez des coups de burin rythmés qui commencent à remplir et à faire écho dans les salles rocheuses de l'intérieur du bâtiment où vous êtes. Alors que d'extérieur la série de grands bâtiments qui forment la guilde des bâtisseurs semble être de bois. à l'intérieur il n'en est rien et tout est en roche. Vous ne savez même pas si vous êtes en sous-sol ou encore à la surface. Donc Rollin vous fait signe de le suivre et vous raccompagne à l'air libre. Rien. Eh bien ça s'est plutôt bien passé. Qu'en pensez-vous ? En effet Rollin très bien même. L'hospitalité des tailleurs de pierre est une légende. Je ferai en sorte de la répandre lors de mes voyages. Oui oui mais méfiez-vous ne soyez pas aussi honnête essayez un petit peu de mentir. Ne vous inquiétez pas nous sommes après tout des seigneurs de la nuit. Ce que nous disons honnêtement vient de notre coeur. Ce que nous cachons vient de la nuit. Vous êtes surtout des francs et ça s'entend. c'est pourquoi tu nous serviras de traducteur ici. Gling 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 je suis comme le chat à qui on accroche une cloche un collier autour du cou dès que je le désire plus les souris ne m'entendent plus. C'est parfait Roland car moi aussi je préfère chasser dans le calme. Si la chasse est votre préoccupation principale peut-être devrais-je vous laisser quelques distances. pas pour l'instant mon cher Roland j'ai besoin de savoir simplement où se trouve notre refuge pour la nuit offert gentiment par nos hôtes et avoir quelques marques en ville de sorte de me déplacer sans nécessairement craindre ce que je vais rencontrer étant donné notre nature et le fait que nous soyons aussi des francs. Vous serez en sécurité tant que vous ne blasphémez pas et quant à votre refuge il faudra retourner à l'intérieur du bâtiment là vous êtes à l'extérieur je considère que vous êtes ressorti du bâtiment au moins temporairement vous êtes juste à côté des bâtisseurs et il vous dit il faudra retourner à l'intérieur du bâtiment et l'un des enfants de Messire de granit vous guidera à travers leur réseau de tunnels pour vous amener jusqu'à la dite crypte de Gable Roland de la lune cendrée oui le père de granit a fait mention de vous en tant qu'enfant du sang des oracles qu'entendait-il par là oh j'ai des visions et je peux vous annoncer que la fin des mondes est proche je fais un signe de croix ça le fait sourire vous me faites penser à une vieille connaissance vous a-t-elle parlé de la GN cette vieille connaissance pas que je me souvienne mais ces manières étaient proches des vôtres peut-être un anglais ou un oracle aussi à sa façon ah oui nous les oracles on est partout il faut bien prévenir ceux qui ne voient pas le futur ou ceux qui ne comprennent pas je trouve cette histoire fascinante Roland j'aimerais que vous nous en disiez plus oui bien sûr marchons un petit peu je vais vous en parler je l'accompagne j'ai le regard tout de même comme à mon habitude toujours un peu à gauche à droite pour observer ce qui peut se cramer autour de moi alors vous remarquez tout de suite que ces grelots arrêtent de faire du bruit dès qu'une patrouille de garde de la ville passe à proximité de vous et c'est un petit détail qui vous saute aux oreilles immédiatement et qui vous permet d'anticiper les patrouilles suivantes que vous croisez comme si Roland devinait les différents axes de passage des patrouilles de garde qu'ils soient épiscopaux ou des gardes de la ville au blason de Bordeaux donc il vous parle de la GN du fait que la lignée de Caïn s'affaiblit de génération en génération et que l'arrivée de la GN sera marquée par l'apparition des sang clairs par le fait qu'une lune rouge sang s'élèvera dans le ciel que le soleil sera voilé par des ténèbres et que le sol deviendra purulent de maladie la maladie nous en avons vu à de nombreuses reprises c'est un signe de cette GN annoncée mais dites-moi Roland j'ai cru comprendre que vous appréciez les espèces sonnantes et trébuchantes les écus on t'entend plus Manric si jamais excuse-moi c'est vrai qu'il m'en manque deux pour faire une jolie musique je sais je suis prêt à peut-être t'en trouver plus je sors les deux derniers écus de ma bourse d'accord il tend la main humblement il baisse l'échine étant la main en hauteur vers toi peut-être connais-tu quelqu'un qui en a beaucoup et qui aimerait s'en départir ou à qui il faudrait ôter cette cette fortune oui des fortunes il y en a beaucoup près du port les commerçants sont tous installés dans des confortables auberges malheureusement il y aura peu de place pour pour des voyageurs comme vous qui arrivent assez tardivement pendant la galée du printemps bien je lui tends les deux les deux écus il les il les récupère et voilà fait sautiller ces quatre écus dans la main tes services sont chers mais de qualité j'apprécie peut-être peux-tu nous raconter un peu plus sur ce qui se trame dans la ville de Bordeaux j'aimerais être au courant des agissements de nos frères ça et là ceux qui se déplacent la nuit entre autres beaucoup sont de passage donc donc il vous explique que Bordeaux est une ville qui est sous influence anglaise et que la plupart des seigneurs de la nuit qui se posent ici ne restent pas ils sont eux aussi enfin ils sont de passage pour d'autres destinations il en a vu quelques-uns faire comme vous arborer les coquilles les fameuses coquilles Saint-Jacques mais d'autres sont des hommes en armes ou des des commerçants des des négociants c'est-à-dire des des marchandeurs voyageurs qui se déplacent pour la plupart en bateau pour rapidement faire de grandes distances Dimon Rolin de ces seigneurs de la nuit de passage aurais-tu appris la présence de Montsir par exemple Gilbert Drost dans les parages non cela ne me dit rien et vous pouvez me croire sur parole c'est une parole c'est c'est d'une voix de franc que je vous dis ça peut-être pouvez-vous m'indiquer qui serait s'il est passé par ici sûrement Perrin de granit lui il connait tout sur la ville et vous mon cher Rolin que savez-vous oh moi je préviens de la fin imminente du monde c'est ma mission ma destinée est-ce que vous diriez que les éclairs qui zèbrent le ciel une tempête créée de toute pièce lors d'une messe noire serait un signe de la fin du monde absolument alors nous avons été témoins d'un de ces signes et bien ça ne fait que renforcer ma mission et où avez vu où avez-vous vu de tels signes il est très intrigué quand même Rolin voyons ce serait un blasphème que d'attirer un un si mauvais oeil sur la ville de Bordeaux nous pourrons en parler une fois que nous serons au calme loin d'oreilles indiscrètes ici à Bordeaux aucun endroit ne cache tous les endroits cachent des oreilles indiscrètes je suis sûr que quelqu'un comme vous connaît des lieux éloignés de toutes ces oreilles oui il y a une ou deux tavernes qui à 7h de la nuit sont beaucoup plus calmes et bien peut-être si nous nous y rendons je pourrais vous raconter d'autres signes alarmants que nous avons vus par le passé je serai tout tui quoi pensez-vous messieurs Simon pourquoi pas après tout nous avons survécu assassinien ah oui vous aussi vous les avez vus oui nous avons même ils ont participé à leur non-propagation j'ai donc affaire à des héros non juste année seigneur soucieux du bien-être des leurs et bien je me sens en sécurité oui avec vous alors Hug pendant ce temps-là ouais tu as laissé Etanael dans ta cellule moniale tu es retourné tu as quitté le monastère pour retourner devant la cathédrale ouais je voulais observer un peu la cathédrale elle est très bien éclairée me draper dans les ombres pas très loin et regarder observer qui bouge qui est actif la nuit quoi et je pensais même éventuellement Lionel envoie des patrouilles mais la cathédrale est bien éclairée mais tout est calme tout le monde dort ok les palfreniers qui s'occupent des chevaux dorment les chevaux dorment tout le monde dort d'accord et tu entends le bruit des mouettes mais voilà je voulais éventuellement aller voir le petit Joseph du coup que j'ai dû laisser à l'entrée de la cathédrale oui le petit Joseph tu le tu le repères ouais moi je lui fais signe il est en train de somnoler près d'un tonneau contre un mur de bâtir très bien moi je lui mets un petit coup de pied pour le réveiller oui il se relève dis-moi hé ça va pas ou quoi ah non mais je lui mets pas un pas c'est juste le pouce du pied tu sais ouais ça le réveille le sursaut ça lui a fait peur je vais ignorer ce commentaire dis-moi Joseph vous pouvez m'appeler Jo eh Jo bon dis-moi Jo as-tu l'habitude de voir du mouvement la nuit autour de la cathédrale y a-t-il des gens qui que tu vois exclusivement la nuit ah bah y a y a tous les gardes hein oui mais à part les gardes des gens que tu connaitrais l'évêque par exemple ah non jamais vu l'évêque jamais vu la nuit jamais la nuit non et la nuit je dors vous savez ah ouais et connais-tu des jeunes garçons qui travaillent la nuit surtout ah bah y a des travailleurs et des travailleuses la nuit près près du port ah oui et y a de l'activité jour et nuit au port je suis en train de me demander s'ils m'envoient pas voir des prostituées là ça a l'air d'être à ce qu'ils pensent oui ah oui bon et bah je vais très bien un jour et bien je vais te laisser mais tous les gens de bonne éducation ils dorment la nuit hein en effet en effet et d'ailleurs tu devrais y aller ah mais moi je n'ai pas eu d'éducation je réfléchis et puis je voilà il ressemble à ça le petit petit José le petit petit Jo quoi ah oui tout ce qu'on joue là je je l'ignore un petit peu et je vais d'accord bah il se rendort alors je vais essayer de retrouver mes compagnons ou je vais aller à la je vais aller à la guilde de terreur de pierre du coup à la guilde de terreur de pierre